Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On poursuit le tirage des arcanes avec cette fois-ci la carte du pape. Alors le pape, il est quoi ? C'est un personnage qui parle, c'est un personnage qui discute, il est avec d'autres personnes en bas, il raconte des choses. Donc c'est quelqu'un qui est dans la discussion ou dans le dialogue. Donc moi je vous propose de l'utiliser pour voir quelles sont les choses dont on sait parler, les choses que l'on exprime, les choses qu'on est capable de dire, qu'on peut révéler, qui peuvent nous appartenir. Et d'autres choses qu'on ne sait pas encore dire, le langage qu'on n'arrive pas à adopter, la manière de s'exprimer qu'on n'arrive pas à utiliser encore, ou le sujet qu'on ne veut pas emprunter lors d'une discussion. Donc quelle est la chose qui moi me parle, ou en tout cas dont je sais parler ? Quelle est la chose que je sais aborder ? Et quelle est la chose que je ne sais pas aborder ? Ok, roue de fortune et la justice. Alors, roue de fortune et la justice, ça c'est ce que je sais dire, les choses sur lesquelles je sais parler, et ça c'est les choses que je ne sais pas dire. Là, avec la roue de fortune et la justice, on a, bon c'est assez rigolo en plus de ça, parce qu'on a deux personnages qui sont tous les deux avec quelque chose sur la tête et une épée à la main, donc on a des personnages qui sont assez similaires. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de voir ce qui les oppose. Ce dont je sais parler, les choses que je sais aborder, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte un peu de folie. Je sais parler de ma folie, je sais parler de mes bizarreries, je sais parler avec beaucoup d'étrangeté, je sais être un peu fanfaron, je sais raconter des conneries, faire le guéluron sur internet. Par contre, ce que je fais moins, c'est la justice. Je sais moins être sérieux, je sais moins être cadré. Et dès que je suis dans une situation où je sens que les choses sont extrêmement pas tendues, mais il faut faire preuve vraiment de sérieux, il faut être concentré, il faut être attentif. Tout de suite, c'est plus fort que moi, il faut que je lâche une vanne histoire d'étendre un peu l'atmosphère. Les situations tendues en moi résonnent comme des situations de conflit, je n'aime pas ça. Donc clairement, je sais parler de choses un peu folles, des choses un petit peu originales ou amusantes, mais dès qu'il s'agit d'être dans un contexte sérieux, il y a quelque chose en moi qui craint peut-être une forme de conflit, donc je sais moins être sérieux. Donc ça, je sais en parler et ça, je ne sais pas encore tout à fait en parler. Et peut-être que ça peut être pas mal de commencer à aborder cette voie, de voir ce que je peux faire pour vivre le côté sérieux, sans forcément me débarrasser du côté amusant. Peut-être que je peux trouver le moyen d'intégrer ça avec ça pour vivre pleinement le pape qui est capable de parler de belles histoires amusantes et raconter des blagues, mais qui est capable aussi à un moment donné de dire des choses qui sont peut-être dures ou des choses qui sont peut-être des sujets pas faciles, qui ne sont pas évidents à aborder éventuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !